Grand concept, grande valeur, programme, vous l'avez regardé président ? Nous avons plusieurs types d'ateliers tout au long de la journée, entre la question des pigistes. Aujourd'hui je crois que c'est une préoccupation majeure pour les journalistes, des pigistes à qui on demande d'être auto-entrepreneurs, des pigistes à qui on met la pression. Aujourd'hui également nous allons parler de tout ce qui est l'info à la carte, tout ce qui peut être podcast, etc. La question du photopillage notamment, aujourd'hui sur internet, les photos sont copiées, utilisées, sans autorisation de droit d'auteur, alors ça peut paraître de grand concept, mais c'est carrément le vécu au quotidien de certains journalistes qui se font piller. La propriété intellectuelle n'existe plus pratiquement, il faut protéger tout cela, et c'est peut-être aussi l'occasion d'interpeller l'ensemble des candidats à la présidentielle sur ce qu'ils comptent faire pour cette protection du travail des journalistes, des JRI, des photographes, et qu'on puisse respecter cette propriété intellectuelle et sa métier, j'ai envie de dire. Matière de l'esprit, matière de la chair aussi, je ne sais pas si vous avez regardé nos rendez-vous de la chair, et de la solidarité, de la convivialité. Je crois que la convivialité est importante dans ce type de rendez-vous, c'est vrai que forcer autour de la table et trouver des idées, de la réflexion, c'est important. Maintenant, au-delà de cet espace de réflexion, il est toujours important de se retrouver autour de bonnes tables, de moments de convivialité. On va certainement vivre un moment important également lors du match Saint-Etienne contre Nice. Ça fait partie des moments que nous souhaitons en permanence associer aux travaux de réflexion, aux travaux dits intellectuels, tout comme vous aurez noté qu'il y a une plénière où le grand public est invité. C'est l'occasion en fait d'aller à la rencontre du grand public et d'écouter leurs propos par rapport au thème de la plénière, avec la participation évidemment de personnalités venant du monde politique également. Ce congrès est aussi l'occasion de l'Assemblée Générale, de l'ICP2F, une union finalement de clubs de la presse. Il y a des perspectives de long terme ? Ce sera ma dernière question, car tu y vas de président. Les perspectives, déjà c'est déjà projeter le lieu du congrès 2013. On peut l'annoncer, a priori on va en Guadeloupe l'année prochaine. Donc ceux qui souhaitent rejoindre cette union, c'est déjà un rendez-vous à fixer. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer l'ensemble des délégués, des dirigeants de clubs. C'est quand même 30 associations, 4800 personnes qui se réunissent une fois par année. Une Assemblée Générale, c'est toujours un moment important. Parmi les perspectives, il y a la volonté d'aller plus loin dans le cadre des rapports avec les jeunes journalistes, notamment à travers une bourse jeunes reporters. Ça c'est l'une des priorités parce qu'on se rend compte que si nous ne leur passons pas le relais, si nous ne les accompagnons pas, c'est toujours difficile d'entrer dans le métier avec la difficulté. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres idées qui sont en train de germer. Il y a notamment d'autres pays qui souhaitent rejoindre l'union. Le Cameroun vient d'en faire la demande. Le Liban devrait soumettre sa candidature, tout comme un autre club de la Belgique, puisque nous avons déjà le club de Mons. Donc autant de petits rendez-vous qui peuvent paraître minimes à certains, mais c'est aussi l'extension de la territorialité francophone qui se retrouve au sein de cette union. Merci d'avoir regardé cette vidéo !